Les obsédés du monde entier viennent faire leur marché. Le constat est alarmant. Sur les 600 millions de touristes qui voyagent chaque année à travers le monde, 10% le font uniquement pour avoir des relations sexuelles. En Asie du Sud-Est, le pays à la mode pour ce type de tourisme, c'est la Thaïlande. Et ces voyageurs du sexe y dépensent chaque année plus d'un milliard et demi d'euros. Le chiffre d'affaires lié au tourisme sexuel représente à lui seul 12% du produit intérieur brut de la Thaïlande. Allô, maman, c'est toi ? As-tu fini de labourer le champ ? Ah, tu as terminé aujourd'hui. Oui, Nung est resté dans la chambre. Hier, elle est sortie avec des clients. Oui, deux fois. Deux passes, mais je ne sais pas combien l'a ramassé d'argent. Nung ? Oui, sa mère l'a appelée. Elle m'en a parlé, mais elle ne m'a pas précisé. Juste, je suppose qu'ils ont des problèmes d'argent et que sa mère voulait qu'elle en envoie. Oui, oui, je t'assure. Bon, je te laisse parce que Susan arrive aujourd'hui. Oui, vers 23h. On va toutes les quatre rechercher à l'aéroport. Noy n'a que 19 ans. Il y a deux ans, confrontée à la grande misère dans laquelle vit ses parents, des paysans du nord de la Thaïlande, elle décide de se sacrifier. Seule, elle débarque à Bangkok pour y pratiquer le métier qui lui semble le plus rentable financièrement, prostituée. Un an plus tard, sa petite sœur Nung, la blonde, vient la rejoindre. Elle s'installe avec Noc et Riem, deux autres amis de leur village, et nourrisse toute leur famille à la campagne. Aujourd'hui, toutes les quatre ont rendez-vous à l'aéroport pour y accueillir leur plus gros client, Susan. Dès sa première rencontre avec ce Japonais, Noy a compris qu'elle avait touché le gros lot. Afin d'exploiter au mieux le filon, elle l'a rapidement présenté aux trois autres. Maintenant, à coups de dollars, elle se partage les faveurs de cet homme d'affaires de 60 ans. Ce sont des super filles, très jolies. C'est quelqu'un de très bien. Il est vraiment notre meilleur client, le meilleur qu'on ait jamais eu. Et puis, il nous aide beaucoup question argent. Il voulait que j'aille à l'école. Il a donc financé mes études. Mais en fait, je lui ai fait croire que je le faisais alors que j'envoyais l'argent à ma famille. Direction Patpong, le quartier de la prostitution le plus touristique de Bangkok. Susan invite les quatre filles à dîner. Mais il a déjà choisi celle qui passera la nuit avec lui. Ce sera Noong, la blonde, la petite sœur de Noy. Ça fait plus de dix ans, peut-être même quatorze ans que je fréquente la communauté de Patpong. C'est très, très, très intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse plus précisément ici ? C'est difficile à expliquer. C'est l'atmosphère. Pour les quatre complices, avec Susan, le mot d'ordre, c'est « chacune son tour ». Lors de la dernière visite du japonais, c'est Nook, dix-huit ans, qui s'était occupé de lui. C'est comme une famille. On est une famille. Oui, on est une grande famille. Une grande famille. Riem est la plus vieille du groupe, 21 ans. Avec Noy, ce sont elles qui prennent toutes les décisions pour la bande. Ce soir, Noong, la blonde, n'a pas eu le choix. Elle ne semble pas très heureuse de son sort. À coups de litres de bière, elle tente de rendre Susan un peu plus inoffensif. L'argent du japonais est important. Pas question qu'il se fasse arnaquer. Les filles veillent sur leur pactole et règlent pour lui toutes les éditions. Leur maintenant est à la séparation. Pour Noong, la blonde, la soirée va continuer en tête-à-tête à l'hôtel de Susan. Noy, Nock et Riem les raccompagnent jusqu'à un taxi. À chaque fois, c'est comme ça. C'est toujours nous qui gagnent le gros lot. Allez, nous, on va rentrer seuls à la maison. Hé, dites-moi. Dites-moi pourquoi ce n'était pas votre tour aujourd'hui. Franchement, on n'avait vraiment pas envie d'y aller. Un HLM dans un quartier populaire de Bangkok. Nock, Noy, Riem et Noong se cotisent pour louer ce petit studio. Quand on veut travailler à Patpong, c'est mieux d'être célibataire. Parce que quand on travaille à Patpong, on ne peut pas avoir de petits amis. C'est difficile car ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un garçon dans sa vie. Habituellement, on envoie 50% de ce qu'on gagne à notre famille, à la campagne. Si tu as un petit ami, tu dépenses tellement pour lui que tu ne peux plus envoyer que 30% de ce que tu gagnes. Et puis, je n'ai pas encore envie d'avoir un fiancé. Il vaut mieux que je travaille. Je suis encore jeune. Combien vous gagnez par mois avec les clients ? Entre 500 et 800 euros chacune. Oui, c'est ça à peu près. Et ça vous arrive de tomber sur des clients qui vous maltraitent ? Non, je n'en ai jamais rencontré. Mais il y en a qui crient très fort quand ils font l'amour. Comme ça. C'est surtout les japonais. Ils hurlent quand ils jouissent. Les soirées se passent à traîner en attendant 21h, le moment du départ pour le boulot. Nung la blonde et Noc la brune, les deux plus jeunes du groupe, ne se prostituent que depuis six mois. Elles sont venues sur les conseils de leurs deux aînés. Chaque soir, elles se rendent à pied à Patpong pour leur nuit de boulot. Les serveuses, les entraîneuses, les danseuses, chaque fille qui travaille ici est à la disposition des clients pour repartir avec lui. Le tarif est négociable en fonction du type de la passe. Elle peut être courte ou durer toute la nuit. Mais avant de pouvoir sortir une fille, il faut payer une commission au bar. Généralement, une dizaine d'euros. Deux heures du matin, le Bangkok de la nuit ferme. Nung, Noi et Riem peuvent enfin rentrer se coucher. Aujourd'hui, tu t'es trouvé des clients au bar ? Je t'ai vu sortir deux fois pour aller à l'hôtel d'à côté. Les quartiers chauds sont désertés par les touristes et les prostituées. Maintenant, ce sont les petits vendeurs de nourriture qui sont assaillis. Avant, j'avais une tante qui dansait aussi à Patpong. C'est elle qui m'a suggéré d'y être serveuse. Non seulement on vous offre des consommations, mais on obtient des pourboires. Jusqu'à 10 euros par jour. Puis, il y avait mon client japonais qui m'aimait bien. Il voulait toujours qu'on aille à l'hôtel pour avoir des rapports sexuels. Et un jour, j'ai accepté. À ce moment-là, j'étais encore vierge. Je ne savais pas ce qu'était le sexe et même, je n'avais aucune expérience des relations avec les garçons. Mais je me suis quand même dit, s'il me donne beaucoup d'argent, alors j'y vais. On s'est mis d'accord sur la somme. Il a accepté de me donner 400 euros. En échange de ma virginité, ce n'était pas si mal. Ensuite, j'ai continué à faire ça avec plein d'autres clients. Ils me donnaient entre 40 et 60 euros. Cela dépendait et ça a duré jusqu'à maintenant. Pendant tout ce temps, j'ai pu accumuler jusqu'à 12 000 euros que j'ai envoyés à mes parents pour qu'ils construisent une maison, qu'ils achètent un champ et tout le reste. Une véritable fortune pour la Thaïlande. Surtout à la campagne, où l'on peut vivre avec une centaine d'euros par mois. La maison familiale des deux sœurs prostituées de Patbong, Noy et Nung, est située dans un village proche de la frontière laotienne. C'est une des régions les plus pauvres de Thaïlande. Toute leur enfance, elles ont été élevées dans une petite maison en bois par leur père et leur mère, de modestes paysans. Maintenant que l'argent coule à flot, les choses ont bien changé. Les bras chargés de cadeaux et de nourriture, elles sont venues passer le week-end accompagnées de Riem. Noy et Nung ont une petite sœur qui bientôt va les rejoindre à Bangkok pour travailler avec elle. Noy retrouve avec émotion ses peluches et ses doudous. Dans le village, tout le monde sait que les filles se prostituent à Patbong. Passées les critiques du début, de nombreux voisins se sont tus, impressionnés par la construction de la nouvelle maison de la famille et par l'accumulation des richesses. Ça m'a coûté 1200 euros. C'est à toi ? Oui, à moi. Noy et Nung entretiennent toute la famille. Chaque mois, elles envoient 50% de ce qu'elles gagnent. Noy, est-ce que tu peux me dire à qui est cette maison ? Elle est à toi ? Je possède tout le rez-de-chaussée. Là-haut, mon père va construire un autre étage. C'est pour ça qu'il y a encore la peinture et les travaux. Ça va coûter 10 000 euros pour finir cette maison. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris le genre de travail que faisait votre fille à Bangkok ? J'étais triste, évidemment. C'était nécessaire ? Oui, il fallait le faire. Avant que Noy ne décide de perdre sa virginité, elle m'avait d'abord demandé conseil. Elle m'a dit « Maman, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour gagner de l'argent ? » À ce moment-là, elle travaillait au bar, mais cela ne lui suffisait pas pour régler sa chambre. Elle cherchait une solution pour pouvoir la payer. Je lui ai répondu que ça dépendait d'elle. Je ne pouvais pas l'obliger, c'était à elle de décider seule. Puis elle m'a téléphoné un jour pour me dire qu'elle était prête. Deux jours plus tard, elle m'a appelée pour m'annoncer qu'elle avait gagné 5000 euros et que cette somme était pour moi. Et là, j'ai réalisé que mon enfant avait gagné cet argent pour nous l'offrir. Un tel cadeau m'a énormément touchée. Ça prouve quand même à quel point elle aime ses parents. Grâce au travail de leurs deux filles, les parents de Noy et de Nung sont devenus les plus gros paysans du village. Maintenant, ils ont des terres, des ouvriers agricoles et des machines. Je ne sais pas encore vraiment quand on va arrêter. On va continuer tant qu'on est jeune. Mais on ne devrait pas dépasser les 30 ans, comme on dit. Les femmes de 30 ans ne sont plus tellement vendables. À 30 ans, si je n'ai pas trouvé le mari idéal avec un client, je retournerai chez moi. À la campagne, je pourrais trouver un Thaïlandais sans problème. Peut-être que j'aurai une réserve d'argent et que je pourrais fonder une famille. Chez mes parents, à Shandburi. Avoir une famille là-bas et laisser le temps faire son œuvre pour oublier tout ça. Véritable égoût à ciel ouvert, le port de Jakarta est squatté par des milliers de parias qui mènent un véritable égoût à ciel ouvert.